Alors ce matin nous prenons la magnifique collectivo, le petit transport collectif pour nous rendre à Bantania en compagnie de nos amis Nancy et Richard pour aller visiter le lagon des crocodiles que je vous expliquerai tout à l'heure Bantania qui signifie en espagnol petites fenêtres ainsi nommées en raison d'un espace carré créé naturellement dans le gros rocher situé dans la mer à l'extrémité gauche de la plage. Le secteur est surtout connu comme centre d'écotourisme basé sur ses ressources naturelles et son fameux lagon rempli de crocodiles. Pendant certaines périodes de l'année des centaines de tortues de mer viennent à terre pour y pondre des oeufs. La communauté se porte volontaire pour protéger ces tortues ayant même les plus fatigués à gravir les sections escarpées de la plage. Une fois les oeufs pondus et les tortues retournées en mer, des volontaires rassemblent les oeufs pour les réenterrer dans un endroit sûr et surveillé. Environ trois mois plus tard, les bébés tortues sont relâchés dans l'océan. On peut alors en adopter en faisant un don de 10 dollars afin d'aller les porter nous-mêmes dans la mer le soir venu. Dans les années 90, la région n'était rien qu'une plantation de noix de coco avec trois familles qui y vivaient. Aujourd'hui, la région abrite 25 familles apothèques qui se consacrent à la préservation de l'écologie de la plage et du lagon et qui vivent dans un petit village situé à l'extrémité est de la plage. Deux coopératives locales organisent des visites guidées du lagon depuis les années 90 et les revenus de ces visites soutiennent le reboisement et d'autres projets écologiques. Nous avons la chance de croiser plusieurs énormes crocodiles de type américain. Il s'agit d'une des plus grandes espèces de crocodiles. Les mâles adultes ont une taille moyenne de 16 pieds et peuvent atteindre 20 à 22 pieds. Ils pèsent habituellement quelques 900 à 1100 livres, mais les individus de plus de 20 pieds peuvent dépasser 2200 livres. Les mâles adultes ont une taille moyenne de la plage. Les mâles adultes ont une taille moyenne de la plage. Petit arrêt pour voir des iguanes. On va voir deux femelles et un mâle faire sa place taughtant qu'un TRACOW. pour manger les feuilles que le guide a apportées. Nous faisons une petite escale sur l'île de Yuma, au centre du lagon. Il y a une pépinière pour faire éclore et élever des crocodiles qui seront relâchés par la suite, ainsi que des serres en semi-liberté, un singe, des tortues, des iguanes et un petit musée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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